... A l'entame de ce journal, à vous entendre, le Premier ministre Dr. Choguel Koukala Maïga, le chef du gouvernement à bord de l'effort du gouvernement en matière de développement numérique. Il s'exprime à l'occasion de la cérémonie de lancement du Salon international du développement accéléré du numérique. BAMACO a abrité également la première édition du Salon international de la prévention des risques et de la protection pendant deux jours. Des thématiques en lien avec la sécurité nationale seront développées. Objectif à tirer l'attention de tous sur l'importance de la prévention des risques dans notre quotidien. Un focus santé de ce journal s'intéresse au régime d'assistance médicale ramé dans un dispositif mis en place par le gouvernement pour assurer gratuitement la couverture sanitaire des indigents et autres personnes qui sont dans des situations difficiles. Du sport aussi dans ce 20h avec l'arrivée des aiglonins de la Coupe du monde de la catégorie en Indonésie de l'aéroport à la place Kana, les jeunes classés troisièmement de la compétition ont été célébrés. Notre devoir c'est de vous servir. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. La tradition respectée ce premier lundi du mois de décembre 2023 au palais de Koulouba, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a présidé ce matin la cérémonie mensuelle de montée des couleurs. C'était dans la cour du palais présidentiel. La cérémonie a donc enregistré la présence des collaborateurs du président de la transition. Cette cérémonie vise à faire renaître les valeurs patriotiques chez les Maliens. La montée des couleurs a été instituée, faut-il le rappeler, le 2 août 2021, après la rectification de la transition par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. La montée des couleurs nationales au palais de Koulouba, c'était ce matin, sous la haute présidence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Une cérémonie qui vise à faire renaître les valeurs patriotiques chez les Maliens. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'était ce matin au palais de Koulouba, la cérémonie de montée des couleurs. Cérémonie similaire à la primature. Le premier ministre renoue avec cette habitude délaissée suite à la survenue du Covid-19. Aujourd'hui, avec la levée des restrictions, le chef du gouvernement assiste pour la première fois à la montée des couleurs. Il a ainsi saisi l'occasion pour lancer un appel à la mobilisation citoyenne, en suivant ces propos récuits par le sénateur. Le premier ministre de l'Ontario Vous savez, depuis les restrictions liées à la Covid-19, depuis un certain temps, nous avons décidé, sur les recommandations du ministre de la Santé, de relever ces restrictions. A partir de cet instant, je pense que ce taxe citoyen, du renforcement de la citoyenneté que la présidence de la République manifeste tous les premiers lundis de chaque mois, doit être un exemple à suivre par tout le monde. C'est donc à cet effet que nous avons décidé, au niveau de la primature, le chef des institutions répète exactement un acte fort qui permet de renforcer la citoyenneté au niveau national. Je demande donc à tous les ministères de s'inspirer de cet exemple, tous les gouverneurs, tous les préfets, tous les sous-préfets, tous les chefs d'établissement, de s'inspirer de cet exemple est très utile pour notre population, pour renforcer sa foi en l'avenir et dans notre pays qui se redresse, sinon qui s'est déjà redressé. Le salon donne l'occasion à mon gouvernement et aux investisseurs intéressés et à la société civile partenaire de discuter des moyens pratiques de faire progresser notre engagement commun pour la transformation digitale rapide du Mali avec l'ambition ultime d'ériger l'ensemble africain en un marché unique, continental et numérique. Ce qui va permettre la libre circulation des personnes et des biens, des services et des capitaux et une exploitation judiciaire de la technologie pour la modernisation progressive de l'administration et du cadre des affaires. Le gouvernement élabore actuellement la politique d'orientation et de développement. Il appartient au secteur privé de s'approprier les outils, d'assurer la mise en œuvre des services et l'exécution des projets. La participation des milieux d'affaires à ce rendez-vous est un atout de la visibilité du Mali dans l'écosystème africain du numérique. Je voudrais insister, on ne va jamais le dire suffisamment, que je ne doute pas que le secteur privé malien, connu pour son dynamisme, singulièrement le Conseil national du patronat du Mali, à l'initiative du Salon avec le groupement des organisations professionnelles du numérique, soit conscient de son rôle moteur dans la construction de la société de l'information dans laquelle nous baignons déjà. Le patronat, me semble-t-il, doit travailler en synergie et en complémentarité avec les institutions gouvernementales qui doivent se tenir disponibles. Je voudrais aussi rappeler à l'intention toujours du M. le Président du CNPM, lorsque le ministre de l'enseignement supérieur de la richesse scientifique nous en a fait un compte-rendu récent, et tout au regard du grand nombre de Maliens qui sont souvent en tête dans ce concours, il était devenu clair, pour nos dirigeants politiques, qu'on ne peut paraître insensibles à ces efforts de la jeunesse qui se battent par elles-mêmes. C'est ainsi qu'à l'issue du compte-rendu du ministre, la décision avait été immédiatement prise en conseil des ministres, présidée par le président de la transition, de créer au Mali une école de technologie de l'information, de la communication et d'intelligence artificielle, dont la peau de la première pierre a été faite il y a quelques mois par le président de la transition. Actuellement, il est demandé à la direction de cette école qui est déjà nommée la direction technique de s'inspirer de tous les exemples dans le monde et en Afrique pour ne pas avoir à inventer la roue afin de donner un coup d'accélérateur à cette initiative du gouvernement qui résulte de la détermination de la jeunesse et qui me semble-t-il donnera suite à cette préoccupation du monde des affaires maliennes. Le Salon international du développement accéléré du numérique est une initiative du groupement des organisations professionnelles du numérique et le ministère en charge de l'économie numérique. Durant trois jours, les participants venus de plusieurs pays vont échanger et mesurer les avancées technologiques et tisser des liens et qui définiront le paysage numérique de demain, le point de la cérémonie d'ouverture avec Aridumatina et Aboukone. Les acteurs du numérique, entre autres, les géants de l'Internet, les fournisseurs de services, les différentes fêtières utilisatrices des TIC sont à Bamako pour le premier salon international de développement accéléré du numérique. Le numérique devenu un aspect important pour le développement, le SIDAN se veut ainsi une opportunité à relever le défi de la mondialisation et à mettre en avant les avantages de la souhaitée et de l'information. Le SIDAN est fier d'annoncer la participation de plus de 2 500 délégués avec une inscription en ligne de plus de 45 pays dans le monde entier. Un cadre idéal pour faire savoir notre savoir-faire commun. traitant de tous les sujets, de la souveraineté numérique au développement d'une économie numérique et ce, avec toutes leurs composantes, la cybersécurité, le rôle des gens, les questions d'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat, le rôle des médias sociaux, voilà les sujets qui vont être traités. Souveraineté numérique et technique, vision et stratégie est le thème de cette première édition. Un thème d'autant plus pertinent qu'il met en lumière l'importance pour le Mali ainsi que pour l'Afrique d'assumer sa souveraineté numérique afin d'accélérer sa transformation socio-économique. Seuls on va plus vite, ensemble on va plus loin. Vous reconnaissez ce proverbe africain qui incarne l'esprit de notre rencontre, le chemin parcouru par le Mali, pilier de l'alliance Matafrica depuis sa fondation. C'est l'opportunité donc pour le Mali et pour l'Afrique de prendre en main notre destin face aux fossés technologiques qui se creusent rapidement entre les nations compte tenu des innovations rapides dans plusieurs domaines vitaux tels que le cloud et l'intelligence artificielle. Au regard de l'évolution phénoménale des TIC, il est essentiel que le secteur privé et public et le gouvernement unissent leurs forces pour créer un environnement digital propice à l'essor collectif et à la prospérité du pays. Le numérique aujourd'hui plus que jamais est la force motrice qui stimule la créativité et l'innovation, catalyse la croissance économique et crée des opportunités fulgurantes. Le présent Salon est bien plus qu'un simple rassemblement. C'est le point de convergence où des esprits parmi les plus brillants du Mali et du monde entier se retrouvent pour imaginer, discuter et façonner notre avenir numérique commun. Il est essentiel que le secteur privé et le gouvernement s'écoutent plus et s'attellent de concert à créer un environnement digital propice. C'est d'abord un sentiment de satisfaction parce que c'est la première édition. Malgré les contraintes de tout genre que vous connaissez, vous avez vu que nous avons réussi une bonne cérémonie et j'espère aussi que ça va se poursuivre pour le reste des trois journées d'incident. Les attentes, c'est d'abord qu'il y a des échanges vraiment entre nos spécialistes numériques ici et les sommités mondiales qui sont là afin de pouvoir trouver vraiment des résultats probants qui résolvent les difficultés de notre pays et de l'Afrique et du reste du monde. L'innovation étant la clé de la révolution numérique et ce salon pendant trois jours permettra aux acteurs du domaine de réfléchir comment dégager de nouvelles stratégies de collaboration en vue de booster l'écosystème numérique dans un élan de souveraineté numérique. Outre des standards, il y aura des conférences, des panels et des masterclass. L'ambassadrice de la lutte contre le VIH SIDA Koumba Gaulo a eu cet après-midi une séance de travail avec le président du Conseil national de transition en présence de ses proches collaborateurs. L'artiste sénégalaise est accompagnée par le secrétaire général exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le SIDA. Koumba Gaulo a d'abord remercié le président Djao pour l'hospitalité dont elle bénéficie depuis son arrivée. Elle a ensuite sollicité le soutien du chef de l'organe législatif de la transition dans la lutte contre le SIDA. Au micro de Awadith Makamara Koumba Gaulo s'est dit réconforté par les propos du président du CNT. Je vous propose de l'écouter. Le but de cette audience a été axé sur plusieurs points et notamment échangé sur les différents programmes et activités au Conseil national de lutte contre le SIDA pour ce qui reste de l'année 2023 et de l'année à venir. Remercier d'abord le président du CNT de sa disponibilité, de son engagement, mais surtout de sa sollicitude depuis toujours à l'endroit des différents programmes que nous menons à l'échelle nationale, mais aussi échanger avec lui, bien sûr, des ambitions qu'a le Haut Conseil et que moi-même aussi je suis en train de piloter ici en tant qu'ambassadrice notamment la prochaine édition du Festival international Le Champ des Linguers. Nous avons trouvé chez le président un homme ouvert d'esprit, un homme moderne, un homme engagé à nos côtés, un homme engagé surtout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale au Mali. Et il nous l'a marqué, il nous l'a précisé, un homme, une personnalité disposée à nous accompagner dans toutes nos actions, que cela soit dans le cadre des projets à réaliser ou en tout cas des programmes à mener à l'endroit des personnes vivantes avec le VIH. La deuxième édition de la journée internationale des personnes vivant avec un handicap a été célébrée ce dimanche par l'association qui regroupe cette couche au Mali. Elle a été marquée par une compétition d'haltérophilie. C'est le conseiller spécial chargé des oeuvres sociales du président de la transition qui a présidé la journée. Aliu Abdoulaye Touré. La journée internationale des personnes vivant avec un handicap est célébrée le 3 décembre de chaque année. C'est dans ce contexte que le conseiller spécial chargé des oeuvres sociales du président de la transition a procédé à la remise des matériels d'orchestre aux personnes vivantes avec un handicap. Le président dans le cadre de ses oeuvres sociales a joué nécessaire de manifester avec les personnes vivant avec un handicap cette journée. Au-delà de tout ça, il a élargi la journée à tout le mois de décembre. Il y aura des activités des oeuvres sociales du président de la transition envers les personnes vivant avec un handicap. c'était pour magnifier cette journée. Il a organisé la compétition d'halterophilie dont les athlètes sont essentiellement des personnes vivant avec un handicap. Eux a profité de remettre à l'ISESCO des matériels pour leur orchestre. C'est pour montrer sa solidarité et dire aux personnes vivant avec un handicap qu'ils ne sont pas oubliés. Avec les oeuvres sociales du président de la transition, les personnes vivant avec un handicap ont été magnifiées. Et ces journées ont été émaillées de solidarité, de paix et surtout d'autonomisation des personnes handicapées. Une compétition d'halterophilie des personnes vivant avec un handicap a ponctué la célébration de cette journée. Les meilleures ont reçu des médailles et des enveloppes sémoliques. Depuis l'ouverture de la COP 28 à Dubaï, la délégation malienne s'est lancée dans l'exécution du programme. Une longue liste de rencontres est validée par le ministre en charge de l'environnement. La délégation malienne veut tirer le maximum de profit de cette conférence internationale sur le climat en capitalisant les échanges d'expérience. Envoyés spéciaux à Dubaï, Salim Atandaou et Idrissa Traoré. A Dubaï, le ministre Mamadou Samake, ses collègues et les experts maliens sont à la tâche. Ils se déplacent de salle en salle pour écouter, intervenir et prendre note de ce qui intéresse le Mali. Différents thèmes sont à l'ordre du jour. L'agriculture résiliente et après l'agriculture, on a traité les liens entre les conséquences de changement climatique et l'eau. Le président de la COP a pris vraiment un engagement fort pour que pendant sa mandature, on puisse avancer sur le domaine du financement climatique. Donc, les échanges vont continuer sur d'autres domaines thématiques et actuellement, les débats sont en cours sur le changement climatique et l'aide humanitaire. Nous avons participé aussi à la journée de l'Union africaine. C'était pour faire les points sur les opportunités que l'Afrique peut saisir par rapport à la finance climatique. Nous pourrions tenir que l'Afrique aujourd'hui reçoit moins de 4% du financement climatique mondial. Changement climatique et urbanisation, deux secteurs étroitement liés. Le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat prendra part à la réunion ministérielle de haut niveau sur le sujet le 6 décembre prochain. Mais avant, Imiran Abdoulaye Touré enchaîne les rencontres avec les partenaires au développement. Exode rural qui est en train d'amener une urbanisation galopante et désordonnée au niveau de nos villes. Donc, il va falloir maîtriser vraiment au niveau de Nile tous ces aspects-là. Et aussi, vous savez que le changement climatique amène des sécheresses souvent des pluies torrentielles et tout ça-là et on fait face vraiment à des cas d'inondations. Donc, il faut vraiment revoir nos villes, les réfléchir pour tenir compte vraiment de tous ces désagréments-là qui est un thème important qui va être débattu qui est l'urbanisation et le changement climatique. Nous prendrons part à cette rencontre et dirons vraiment ce que nous pensons et ce qui doit être fait en faveur des pays africains. La COP 28 dédie la journée du 3 décembre aux questions de santé. Le colonel Asabadi Alotouré était aux côtés de ses pères du monde entier où elle a donné la réponse du Mali quant à la déclaration sur le climat et la santé. Depuis le matin, il y a des colloques, il y a des débats, il y a des tables rondes sur la santé et tout à l'heure, il y aura la réunion de tous les ministres de la santé qui parlaient un peu de la déclaration de la COP 28 par rapport à la santé. Le Mali souscrit à cette déclaration, une déclaration que nous avons examinée attentivement avec le ministère des Affaires étrangères et on s'y retrouve parce que ça demande qu'on augmente les budgets alloués au climat, à la santé, aussi bien sur le plan national qu'avec les partenaires. On demande à ceux qu'on mette la santé au milieu des changements climatiques. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis ont 52 ans. C'est comme la fête d'indépendance. C'est la plus grande fête d'ailleurs du pays à laquelle nous avons eu l'honneur d'être invités par le président des Émirats arabes unis au nom de l'amitié qui lie ces pays au Mali. Nous avons profité de cette occasion pour échanger avec le président de la COP, le docteur Mohamed Al-Jaba et nos homologues des Émirats arabes unis aussi, les ministres de l'environnement avec lesquels nous avons pu échanger sur les sujets d'intérêt commun. La rencontre entre les ministres maliens et le docteur Kamilia Ducœur, experte en santé mondiale à l'OMS et à la fondation Bill Emelida Gate était d'un grand intérêt pour les missionnaires. Docteur Kamilia est attendue très prochainement au Mali pour approfondir les échanges sur d'éventuels partenariats. Traditionnelle conférence de presse de la DIRPA, trois points essentiels étaient à l'heure du jour, la situation sécuritaire sur les terrains, le point du processus de retrait de l'aménagement et le recrutement dans les forces armées et de sécurité. Le point avec Boubacar Bablintouré. La DIRPA vient de respecter sa traditionnelle conférence de presse pour partager avec les hommes de médias la bonne information du côté des forces armées maliennes sur le théâtre des opérations. D'abord, la situation sécuritaire dans certaines localités du pays qui ont fait récemment l'objet d'attaques terroristes et autres tentatives des forces du mal. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les terroristes sont en perte de vitesse sur l'ensemble du territoire et sont en train de basculer dans des actions contre la population civile. Dans le théâtre Est, les secteurs de Thessalide et Kidal sont sous contrôle. Les FAMA continuent de consolider les acquis à Kidal. Bientôt, ce dispositif sera renforcé par les forces paramilitaires telles que la douane et les oses forêts mais en même temps l'administration pénitentiaire. Dans les tout prochains jours, nous assisterons au retour de l'administration et des services sociaux de base à Kidal. Au niveau du théâtre Est, hier, dimanche 3 décembre, les FAMA ont repoussé successivement des attaques terroristes contre 3 postes dans les localités de Labézanga, Gossi, Thessalide et Ménaka. Les opérations à ROTRES ont permis de désorganiser les assaillants tout en leur infligeant de lourdes pertes dans leur fuite. Plusieurs véhicules, motos et armes ont été récupérés. À Gundam, les terroristes ont procédé à des tirs d'obus sur l'emprise. À Niafungé, ils ont utilisé un véhicule kamikaze pour faire intrusion dans l'emprise de Niafungé. Le deuxième point a concerné le processus de retrait de l'aménagement qui doit prendre fin ce 31 décembre. Cette deuxième phase qui a commencé le 1er octobre est en cours d'exécution et très prochainement nous assisterons au transfert des camps de Mopti et de Gao. Mopti le 8 décembre et Gao le 14 décembre. Le troisième et dernier point a porté sur le recrutement dans les forces armées et de sécurité lancées par les plus hautes autorités en octobre dernier. Les Fama ont entrepris depuis le 23 octobre 2023 un processus de recrutement à l'endroit des jeunes maliennes et maliens à désirant faire carrière dans les forces de défense et de sécurité. En raison de l'engagement constaté à Bamako et dans toutes les régions du Mali, les autorités militaires ont décidé de proroger le délai de dépôt des dossiers et c'est ce qui nous a amené à constater que les dossiers ont été déposés du 23 octobre jusqu'au 11 novembre 2023 et cela a donné à 366 228 dossiers. Une dernière conférence au titre de 2023 mise à profit par le premier responsable de la DIRPA de remercier la presse dans son ensemble pour son engagement aux côtés des FAMAS. Aussi, il n'a pas manqué de saluer la détermination des forces armées dans leur mission régalienne avant d'inviter les populations maliennes à toujours continuer à soutenir les FAMAS. La première édition du Salon international de la prévention des risques de la protection a ouvert ses portes ce matin au CICB. Pendant deux jours, les panélistes vont développer des modules en rapport avec la sécurité nationale, la sécurité des institutions, celle des personnes et de leurs biens. L'objectif est d'attirer l'attention de tous sur l'importance de la prévention des risques dans notre quotidien. Youssouf Jakite. Le Salon international de la prévention des risques et de la protection est un espace voulu par les initiateurs pour discuter en profondeur les questions liées à la prévention des risques. L'initiative est Trupartite, Jona, Flask Afrique et Tam Group. Ils ont choisi pour cette première édition comme thème prévention et protection dans les contextes africains. Il faut quand même réfléchir c'est quoi le risque. L'avenir d'un pays c'est la prévention. La prévention nous couvre aujourd'hui en Afrique de l'Ouest notamment le Mali et j'ai vu que c'est trop absent au Mali donc c'est de mettre en avant c'est quoi la prévention des risques. C'est vraiment une aubaine pour nous. Déjà c'est dans l'air des temps et ça nous permet aussi de pouvoir vraiment dynamiser cette activité-là et surtout avec les acteurs qu'on a vus aujourd'hui c'est vraiment un salon qui va grandir et qui va vraiment apporter son savoir-faire dans ce domaine-là. La menace et la réalité du terrorisme et de l'extrémisme virant au Sahel l'état des liées et des solutions endogènes la problématique de la sécurité et de la sûreté en temps de crise panorama des cybermenances les tendances d'aujourd'hui voici certaines des principales questions débattues tout au long du salon des thématiques qui sont en phase avec la démarche du département en charge de la sécurité. Le salon international de la prévention des risques et de la protection est un événement d'une grande importance dont la pertinence tient évidemment au contexte sécuritaire du moment pas seulement au Mali mais aussi dans le monde entier et particulièrement dans la bande sahélo-saharienne. En effet parler de la prévention des risques et de la protection nous amène forcément dans ce contexte à évoquer la criminalité sous toutes ses formes le terrorisme les risques de catastrophes les accidents de la circulation routière le trafic d'armes et de munitions le trafic de drogue et la prolifération des armes légères et de petits calibres. A la fin de ce premier salon sur la prévention des risques les recommandations formulées pourront aider le gouvernement du Mali dans sa mission quotidienne de sécurisation des personnes et de leurs biens. Le Mali à l'instar de la communauté internationale célèbre demain 5 décembre la journée internationale des volontaires. En prelude à cette journée le ministère de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne s'est adressé à la communauté des volontaires du Mali. Il est au micro d'Ibrem Kaoukonate. Célébrée tous les 5 décembre cette journée est une opportunité pour les autorités de rendre un vibrant hommage aux volontaires et de promouvoir le volontariat. L'occasion est plus qu'opportune de rappeler la signification et l'importance de la journée internationale des volontaires. Instituée en 1985 par l'Assemblée générale des Nations Unies la journée internationale des volontaires a été célébrée pour la première fois le 5 décembre 1986. Elle a pour objet de rendre hommage à l'action volontaire en général et de sensibiliser le public sur les apports immenses et des volontaires du monde entier à l'amélioration de la condition humaine. Le thème est retenu par les Nations Unies pour l'édition 2023 et et si tout le monde le faisait. Ce thème souligne l'importance de l'action collective de la coopération et des solutions apportées par les populations aux défis mondiaux tels que la pauvreté les inégalités les conflits la crise climatique l'insécurité alimentaire et bien d'autres encore. Compte tenu de son importance le Mali à travers la loi 2011-052 a créé le centre national de promotion du volontariat. Presque 13 ans de volontariat. L'heure doit être au bilan dans notre pays. Un pays qui a vécu des crises des conflits armés le choc du changement climatique les pandémies. Ce pays a besoin d'un engagement citoyen réactif et proactif pour être au rendez-vous des défis. Nous devons plus que jamais adhérer aux valeurs et avantages d'un volontariat utile afin de parvenir à bâtir une humanité collective et à susciter des changements positifs pour un monde meilleur. Le volontariat est un acte d'échange et un engagement entre une structure d'accueil et un volontaire. La journée internationale des personnes handicapées on en parle encore cette fois-ci avec le Centre national d'apprentissage orthopédique du Mali et ses partenaires avec les différentes entités ont également magnifié cette journée. Unis dans l'action pour sauver et atteindre les objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes handicapées. C'est le thème de la journée internationale des personnes handicapées commémorée chaque 3 décembre depuis 1992 à travers le monde. Cette journée réveille une importance quand même particulière. Nous incitons à réfléchir sur les défis persistants et à redoubler d'efforts pour bâtir un monde plus inclusif et équitable. En d'autres termes, elle vise à promouvoir les droits, le bien-être et la dignité des personnes handicapées afin d'accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie. Selon les Nations Unies, 15% de la population mondiale, soit un milliard d'individus, vivent avec une forme de handicap. Aussi, 80% des personnes en situation de handicap vivent dans des pays en développement. En outre, 46% des personnes âgées de plus de 60 ans sont en situation de handicap. Une femme sur 5 est susceptible de se retrouver en situation de handicap au cours de sa vie. et un enfant se puisse vivre avec un handicap. Le CICR va continuer à appuyer le ministère de la Santé et le Sénat web dans tous ses efforts. Malgré les contraintes budgétaires, malgré les difficultés financières que nous connaissons tous, vous pouvez continuer à remonter sur notre appui dans ce sens. Le soutien que les responsables du Centre national orthopédique du Mali souhaitent pérenniser. Le Sénat web a sa carité des investissements publics et la carrière scientifique et technologique. en provision de fournir des prestations spécialisées en matière d'autorité de l'éducation ainsi de tous les opérateurs populaires de la réaction de cette commission. Cette journée de célébration a été marquée par la remise de distinction aux partenaires stratégiques pour leur engagement indéfectible aux côtés du ministère du ministère de la Santé et du Développement Social. Un sketch de sensibilisation de la troupe des personnes en situation de handicap et la visite des stands d'exposition ont mis fin à cette cérémonie. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a fermé cet après-midi les portes de la quatrième édition du Siamat 2023. Un véritable rendez-vous d'affaires. Pendant dix jours, les artisans d'Afrique qui d'ailleurs ont multiplié les contacts et ont réalisé d'intéressants échanges commerciaux. C'est en présence de plusieurs membres du gouvernement. Youssouf Diakité. L'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples, de croissance économique, voilà la thématique débattue pendant dix jours par les experts de l'artisanat venus d'Afrique et d'ailleurs à la faveur de la quatrième édition du Siamat Salon international de l'artisanat du Mali. Une belle opportunité d'affaires, d'échanges commerciaux mais surtout des démonstrations d'innovation artisanale. C'est pourquoi plusieurs prix sont attribués à la plouture de ces quatrièmes salons parmi lesquels on peut citer le prix de la meilleure innovation et le prix du président de la transition colonel Azimé Goïta. Conformément à nos objectifs, le Siamat a été le cadre parfait dans la promotion de nos produits. L'occasion privilégiée pour faire paraître et apprécier pour nos populations, nos administrations et nos entreprises. Je voudrais signaler que cette édition d'ici à moi a risqué provisoirement au terme des chiffres 173 400 visiteurs dont 98 200 100 et 85 200 100 1 302 exposants et 13 pays dont le Mali 651 stands ont quitté dont 537 climatisés. C'est le biais d'exprimer notre gratitude au gouvernement sous la bonne inspiration du président de transition chef de l'État du président de l'État et de l'invitation du premier ministre chef du gouvernement Dr. Choubert Ocalade Maïdaï. Avec le Siamat, nous avons eu l'opportunité de célébrer les parents, la créativité et la diversité de nos artisans. Ce fut le théâtre qui nous rencontre enrichissances entre tradition et innovation soulignant l'importance cruciale de l'artisanat dans notre patrimoine culturel et économique. L'artisanat n'est pas simplement une activité de produit, c'est l'expression vivante de notre identité culturelle. Fier du succès de l'organisation et de la performance des artisans africains de façon générale, le ministre Andogoli Guindo a particulièrement salué la participation remarquable du Burkina Faso sans occulter les autres pays participants. Cette troisième édition a été marquée par la présence notable de centaines d'artisans venus de toutes les régions du Mali, d'Afrique et d'autres continents. Après donc, dix jours d'intensativité, il est heureux de constater que l'objectif général du salon qui est de croyer un casque de promotion de produits artisanaux a été atteint. Les lampions s'éteignent donc sur ce quatrième sciement et le rendez-vous est pris pour 2025 pour la cinquième édition de la fête de l'artisanat Siamma. La campagne de dégrenage cotonnière de la filiale Ouest quitte à ses déroulants à un rythme soutenu. C'est le constat fait par le PDG de la CMDT qui était en visite de supervision dans la filiale Ouest. Le point avec nos envoyés spéciaux Ndougoufana Traoré et Aboubacar Traoré. La filiale Ouest de la CMDT fait aujourd'hui la fierté des responsables de l'entreprise. Elle a complé toutes les attentes à l'issue de la campagne cotonnière 2023-2024. Les objectifs de production de 92 000 tonnes sont déjà dans les cordes et la campagne dégrenale se déroule normalement depuis le 20 novembre dernier. Cependant, la filiale Ouest basée à Kita a quelques défis à relever. Nos attentes sont comblées parce que toutes les dispositions ont été prises et mises à notre poivre pour pouvoir égrener la production attendue à temps. Donc seulement on a quelques petits soucis par rapport au problème de piste. Parce que le niveau de production attendue dépasse la seule capacité de notre usine. Donc on doit évacuer sur le Bamako et une grande partie sur le Cebu. De Kita à Sikasso en passant par Bougouni, Koumantou, Kouchala et Fana, la campagne dégrenage se déroule à la satisfaction de tous. Le calendrier qui a été élaboré pour la campagne nous prévoyait à cette date dégrener 100 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 126 000 tonnes. Donc ça veut dire que le programme est réalisé à cette date à 126%. Donc nous n'avons aucun souci que les 692 000 tonnes seront égrenées comme prévu. et la campagne doit prendre fin ici à Kita le 20 avril 2024. Le PDG de la CMDT a alors visité la seule unité dégrenage de la filiale ainsi que les deux nouveaux générateurs en installation et l'air de stockage des balles de coton. Kita ne surprend guère le docteur Nangou Dambélé vu l'engagement des cotonculteurs et de l'encadrement de la zone. Comme vous le constatez avec moi, l'ingénie en marche pour le moment tout va bien. il y avait un problème d'électricité. On a heureusement réussi des groupes que nous venons de visiter qui vont nous permettre de pallier pour couper l'électricité d'Edem. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Cela devrait permettre de maintenir la condense et nous permettre de dégrener le coton selon le calendrier établi. Ici, la peculiarité de Kita c'est surtout le problème des puisses rurales. Donc ça a été un problème soulevé par l'AG et nous allons prendre des dispositions idône. Kita, malgré son potentiel de production, a un problème de désenclavement. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous faisons de notre mieux mais nous ferons tout pour évacuer le coton, pour pouvoir le griner en temps et pouvoir vendre notre coton. Parce qu'après la production, il faut vendre. La filiale Ouest a particulièrement reconnu les mérites et l'engagement du périgier de la CMDT auprès de la région de Kita en lui discernant un tihara au cours d'une visite de courtoisie. On ne peut pas demander de produire 100 000 tonnes en plus et ne pas avoir un plan d'évacuation de cette production. Et ce que vous venez de dire, M. le ministre, c'est des bonnes guerres. Nous allons nous battre tous ensemble pour que ce réseau s'améliore. Et ce réseau nous tire, ce n'est pas seulement pour la CMDT, mais après, il servira. La région de Kita se prépare à implanter une seconde unité d'égrenage à Koukoufata à 60 km de Kita dans les tout prochains jours. Après le forum de Sombo dans le village de Kéniéke qui a abrité la deuxième rencontre sur la paix, l'occasion sociale et le vivre ensemble, le but est d'informer et sensibiliser la population afin de faciliter le vivre ensemble. Envoyés spéciaux à Kangaba, Inaba, Adamakamara et Mamadou Kentao. Le vestibule de Kéniéke, commune de Kanyogo, est réputé pour être un lieu de paix et de cohésion. Les populations de cinq villages se sont donnés rendez-vous ce samedi pour parler de paix et de vivre ensemble. On va placer cette cohésion sur le signe de vraiment une réconciliation parce que dans chaque millier, il y a quelques disputes partout, il y a différents partout, mais si les gens oublient tout ça et essaient de se donner la main, c'est vraiment la réconciliation et c'est à encourager. La population de la contrée est sortie massivement pour immortaliser l'événement. Une forte délégation venue de la Guinée a assisté à la cérémonie. Elle a bénéficié du soutien de Bagama Mining. Nous sommes satisfaits aussi une fois encore d'être à côté de la commune de Canyogo. C'est une longue histoire qui existe entre la mine et cette commune. Le partenariat est plus que scellé avec la commune de Canyogo, surtout avec la jeunesse. Donc, comme vous le savez, nous avons entrepris beaucoup de choses ensemble. Le message que j'ai, c'est que nous continuions toujours dans cette lancée et que la paix, la cohésion soient vraiment le mot guide. En 2017, des incidents malheureux avaient endeuillé la commune de Canyogo faisant des pertes en vie humaine. Aujourd'hui, la population entend tourner cette page. Je voudrais inviter toute la population de Canyogo à se rassembler, à s'unir et à travailler ensemble. Donc, la paix et la cohésion sociale sont vraiment les initiatives souhaitées de l'administration. Les organisateurs ont mis à profit ce forum pour introniser Nagafo de Traoré comme coordonnateur des chefs de village de la commune de Canyogo au cercle de Kangaba. Ces derniers déplacés sont mandats sous les signes de la paix et du vivre ensemble. Près de 6 milliards à 500 millions de francs CFA c'est le budget prévisionnel 2024 de la Comatex compagnie malienne des textiles. La structure vient de tenir la deuxième session de son conseil d'administration à Ségou. Foussé Nisamaké et Basi Traoré. De la reprise effective de ces activités en juillet 2023 à nos jours la compagnie malienne des textiles Comatex SA a réalisé ces activités programmées à un niveau satisfaisant malgré certaines contraintes. Il est à noter que les plans de production ou les budgets de production ont été réalisés globalement à hauteur de 92% pour la filature 77,45% pour le tissage et 62% pour l'ennoblissement 102% pour le fil à tisser. Sur le plan commercial, avec un arrêt prolongé de trois ans, les activités ont repris timidement pour les tissus imprimés qui représentent 80% du chiffre d'affaires. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 828,814,000 France CFA dont 14% à l'exportation. Au cours de cette deuxième session, il a aussi été question des activités réalisées en 2023. les programmes et les budgets prévisionnels de l'ESIC 2024. Ce budget est chiffré à 6,554,000,000 de francs CFA. Pour permettre à la Comatex de pouvoir réaliser pleinement l'ensemble de ses activités, il est certainement nécessaire d'attirer davantage les investisseurs en leur accordant ainsi qu'à la Comatex certains avantages économiques, fiscaux, douaniers à travers les conventions d'établissements. Il s'agit de renforcer les acquis, il s'agit de mettre en perceptive ce qui pourrait être fait, il s'agit d'identifier les points qui peuvent apporter des réponses à un certain nombre de préoccupations. Il faut produire et consommer ce qu'on produit chez nous, ça permet de faire avancer. A rappeler que la Comatex, fruit de la coopération sinomalienne, a été inaugurée le 21 mai 1968. Huitième session ordinaire du Conseil d'administration du Centre de formation pour le développement. Cette session a permis de faire le point des activités réalisées au cours de l'année 2023 et de planifier celles prévues pour 2024. Abibato Détoué Ndjakité. Cette 18e session ordinaire du Centre de formation pour le développement se tient dans un contexte financier difficile pour la structure. Toutefois, le CFP a pu reléver le défi. Les résultats sont examinés au cours de ce conseil d'administration. Nous allons essayer d'échanger sur les recommandations du dernier conseil, l'état d'exécution de ces recommandations. Nous allons adopter le procès verbal du dernier conseil. Nous allons échanger sur les rapports du commissaire et contre. Nous allons échanger sur les activités menées en 2022 et sur les activités prévues en 2024 et le budget prévisionnel. Pour l'année 2024, le projet de budget soumis aux administrateurs se chiffre en recettes et en dépenses à plus d'un milliard 90 millions de francs CFA contre un peu plus d'un milliard 35 millions de francs CFA en 2023. 2023, dont le rapport d'activité a également été présenté. Au cours de cette année 2023, le CFD a formé 1041 cadres contre 554 cadres en 2022. Parmi ces 1041 cadres formés, 775 sont des hommes et 266 des femmes, soit 25,55%. En ce qui concerne, les régions, le CFD a pu exécuter ses formations dans les régions de Caille, de Kulikoro, de Ségou et de Gao. Rappelons que le Centre de formation pour le développement est un établissement public à caractère scientifique qui a été créé en 2009. Il a pour mission principale le renforcement des capacités des cadres du secteur public, du privé et de la société civile impliqués dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques des programmes de développement du Mali. C'était là le compte-rendu de la 18e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre de formation pour le développement. La Coordination nationale de l'autorité indépendante de gestion des élections vient de remettre des motos aux 15 communes du cercle de Douanzan. Cette remise permet aux agents de la coordination locale de bien mener leur mission de supervision. Écoutons Antoine N'Goloberté, préfet du cercle de Douanzan au micro de Boubacar Maïga. Merci aux autorités nationales de l'Age pour avoir doté les 15 communes et la coordination locale d'Age de Douanzan d'une moto pour faciliter nos missions. Et sincèrement, nous vous promettons aussi que nous ferons bon usage de ces matériels dans l'accomplissement de nos missions. Focus Santé de ce journal s'intéresse au régime d'assistance médical RAMED de l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM. Ce dispositif est mis en place par le gouvernement pour assurer gratuitement la couverture sanitaire des indigents et autres personnes qui sont dans des situations difficiles. Koumba Sissé. Le RAMED régime d'assistance médicale est mis en place par le gouvernement du Mali voilà déjà 14 ans. L'objectif principal de ce dispositif est de prendre en charge gratuitement la couverture sanitaire des couches vulnérables et des personnes qui sont dans des situations difficiles comme les prisonniers, les enfants de la rue et les orphelins. Pourtant, jusqu'à ce jour, beaucoup de Maliens ne savent pas comment adhérer au RAMED. Pour bénéficier des prestations de l'ANAM, il faut être d'abord immatriclé à l'ANAM, c'est-à-dire être miné d'un récifficier de l'ANAM ou d'une carte RAMED de l'ANAM. L'indigent doit être miné aussi d'une copie de son certificat d'indigence. Une fois qu'on a la carte RAMED de l'ANAM, on doit se rendre dans des structures sanitaires la plus proche. Maintenant, une fois à l'intérêt des hôpitaux, les gestions des hôpitaux vont faire la vérification des pièces. Après la vérification de ces pièces, ils vont orienter la personne malade à qui le doit. Une fois que l'assuré de l'ANAM a son réciplicé, il bénéficie des offres médicales. Mais attention, ces offres sont limitées. Notre prise en charge s'effectue dans le cadre d'un panier de soins qui concerne d'abord la consultation. En dehors de la consultation médicale, il peut y avoir des hospitalisations avec ou sans chirurgie. Il y a les soins en ambulatoire. c'est-à-dire qu'on donne un bilan aux malades, la radiographie, les prises de sang, les examens biologiques. Après ces soins, il y a les cas de suivi des femmes indigentes du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout prendre dans le régime d'assurance. Il y a les exclusions par rapport à la nénéterie. Il y a les chirurgies esthétiques qui ont des interventions au niveau de la dent. Il y a des médicaments qui sont exclus. Grâce au Ramed, Marie-Etoitelli a pu soigner sa fille malade. Ma fille est tombée à l'école et s'est blessée au pied. Je l'ai amenée chez les guérisseurs traditionnels. Là, elle n'a pas marché. Je n'avais aucun moyen financier de la traiter. La NAM s'est chargée de sa prise en charge à l'hôpital mère-enfant de Luxembourg. Maintenant, elle a repris le chemin de l'école. Comme Mme Telly, la direction de la NAM est venue en aide à des milliers de personnes. Les blessés de guerre sont également bénéficiaires du Ramed, mais la durée de leur prise en charge est différente de celle des autres bénéficiaires. À la date d'aujourd'hui, nous avons immatriculé 3,394,349 personnes qui sont enrôlées. Ceux qui sont pris en charge totalement dans le cadre de leur soin, c'est 416,429 personnes sans contribution aucune de leur part. Pour la prise en charge des blessés de guerre, c'est pendant leur séjour à l'hôpital. Nous les prenons dans le cadre des urgences. Une fois que les urgences sont levées et qu'ils sortent de l'hôpital, normalement, ils doivent continuer à être pris en charge dans leur dispositif naturel qui ne peut être que naturellement l'assurance maladie obligatoire. Concernant la cotisation des frais de soin des bénéficiaires, le gouvernement assure les 85% et les 15% restants sont à la charge des collectivités territoriales. Au niveau de certaines mairies, le retard dans le paiement de cette cotisation est un handicap pour l'ANAM. A la date d'aujourd'hui, nous avons énormément de retard pour ce qui concerne le paiement des collectivités. Nous les exhortons à nous accompagner parce que, en fait, ce dispositif est très important pour eux-mêmes parce que ça permet d'une part à l'État de subvenir aux besoins des personnes diminuées et d'autre part permettre aux collectivités de diminuer leurs charges parce qu'une fois qu'ils payent leurs contributions, nous allons prendre les assurés qui relèvent de leur localité. Et la prise en charge permet aussi à l'ANAM de payer les structures sanitaires qui relèvent de leur localité. Trois ennots et renouvelables, c'est la durée des offres accordées aux assurés du Ramède. Du sport, avec l'arrivée des aiglenaires de la Coupe du monde de la catégorie en Indonésie de la report à la place Cannes, les jeunes classés troisième de la compétition ont été célébrés. le compte-rendu de la Coupe du monde de la Coupe du monde. Il était 14h15 ce lundi à l'aéroport international président Moudouba Keïta Senou. Les aiglenaires du Mali, médaillés de bronze à la Coupe du monde Indonésie 2023, descendent de l'avion accueilli d'abord par la Fédération malienne de football, ensuite au bas de la passerelle par les autorités pour le premier message de félicitation de la nation. Ces jeunes et leur encadrement technique sont honorés en entonnant l'Homme nationale. Les joueurs ont ensuite pris la direction de la ville. Tout au long du trajet, des supporters amassés saluent les garçons bronzés de l'Indonésie. La fête s'est prolongée à la place Cannes pour la réception populaire sous la haute présidence du premier ministre Dr. Chogel Kokala Maïga. Les héros présentés un à un laissent éclater leur joie. Indonésie, ce sera bien pour nous. On est partis contre une grande équipe parce que tout le monde s'attendait que le Mali soit en finale avec l'Argentine. déjà tout le monde s'attendait à l'Argentine. C'est un gros morceau. On a montré à tout le monde et puis voilà tout le monde était satisfait de nous, fier parce qu'on a gagné un match très maîtrisé. Gagné 3 euros c'était fantastique. Vraiment je suis content. Malgré qu'on était partis pour le trophée même, on n'a pas pu mais j'espère que tout le monde est fier de nous. Ça se voit donc on est fier de nous aussi. Cette génération de cadets n'oubliera pas de ce taquet coloré à la hauteur de leur performance. Nous sommes très fiers de nos amassadeurs. Ils n'ont pas démérité. Ils nous ont manqué de paix pour remporter la coupe. Mais les couleurs sont annoncées pour la Cannes. Les Maliens ont été très fiers en vous regardant. En faisant cet expo-là africain vous avez rendu tous les Africains fiers. Vous avez participé à la continuation d'une position que le peuple malien occupe aujourd'hui. Le temps de se reposer et partager ces instants magiques avec leurs familles et amis. Les médaillés et leurs encartements techniques s'avourent et jubiles. Les artistes Yenabasek et Askiya Modibo ont reçu chacun un tableau d'honneur pour leur chanson dédiée aux aigles footballeurs par le ministre en charge des sports. Les aigles d'âmes se sont entraînés hier dans l'après-midi au centre d'excellence Kafa Youssouf Andjaï d'Ambourg au Sénégal. Les aigles d'âmes au complet sont décidées à gagner ce match retour contre la Guinée pour la phase finale Maroc 2024. Envoyé spécial au Sénégal à sa soumarée Gassou Ashtouré. La délégation malienne est bien arrivée à Mbourg, une région du Sénégal située à 65 km de Dakar. Là, les joueurs sont logés à la résidence Ami Bamba de Sali, une ville touristique du Sénégal. Les aigles d'âmes ont effectué leur première séance d'entraînement hier après-midi au centre d'excellence Kafa Youssouf Andjaï de Bourg. Les dames du sélectionneur Roussin Saloum Mohamed sont motivées et déterminées à remporter cette manche retour. On va tout faire pour gagner ensuite on va essayer de pencaisser de buts comme le match allé. Rester sérieux. Rester sérieux de la première à la 90e minute. Voilà, c'est ce qui va faire qu'on va gagner et inch'allah aller à la canne. Cette équipe est renforcée par des jeunes. Elle peut faire la différence mais c'est le sport avant tout malgré leur victoire du match allé. Nous sommes sur le même chemin. Nous sommes sur le chemin de pouvoir revenir. Revenir, c'est quoi ? c'est de se qualifier dans les grandes compétitions comme d'habitude. Et voilà, si Dieu nous donne vraiment l'envie et si Dieu nous donne cette qualification, c'est à nous encore de nous préparer. Le match du mardi est très très important parce que les Guinéens aussi vont essayer de remonter la barre. donc ça va être un match très 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 dur. Donc c'est ce que j'ai dit aux filles de se concentrer pour qu'on puisse avoir la qualification. On se rappelle qu'à l'aller jouer à Pamako, les nôtres avaient gagné 7 plus à 2. Le mot d'ordre du groupe c'est la confiance et la solidarité et cette formation sortira ses griffes pour gagner ce match retour le mardi face au Cilidam de la Guinée. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Que le bon Dieu nous assiste. Sous-titrage ST' 501